L'éducation est le plus grand levier de développement de l'ICN Nesson Mandela. Mesdames et Messieurs, comment est-ce que nous gérons notre éducation en République démocratique du Congo et quel est l'apport extérieur par rapport à ça et même l'apport des fils du pays, soucieux de voir le développement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, on va parler du secteur de l'éducation, particulièrement de l'apport des personnes, des Congolais soucieux, comme je l'ai dit, d'apporter un plus au développement, à l'avancement de la République démocratique du Congo. C'est la structure Akili Digital, et donc en République démocratique du Congo, Digital Akili, qui est une structure qui a été, mise en place par un Congolais vivant à l'étranger pour apporter un plus au développement du Congo. Donc il y a des Congolais qui se soucient de la vie de notre pays, des Congolais qui vivent à l'étranger, mais le cœur est toujours rattaché à leur pays. Et donc ils sont venus au Congo pour apporter leur connaissance, leur expérience, leur innovation pour leurs compatriotes. Je reçois ici l'initiateur du projet, c'est un Congolais vivant aux États-Unis d'Amérique, M. Thierry Chibangou, il est donc l'initiateur et le responsable numéro un de cette structure de Digital Akili S.A.R.L. Bienvenue M. Thierry Chibangou. Merci M. Choudan. C'est un plaisir de vous recevoir sous ce plateau pour parler de ce projet qui vous tient à cœur. C'est un plaisir de partager M. Choudan. Vous êtes un Congolais, vous êtes né au Congo, vous avez évolué ici au Congo, vous avez vu les difficultés qu'il y a au Congo, vous avez migré à l'étranger, vous avez comparé la situation du Congo, vous avez eu ce besoin de venir apporter votre connaissance, votre expérience, votre expertise pour vos contemporains, pour vos compatriotes congolais. Alors, comment est né ce projet de Digital Akili ? Merci beaucoup M. Dan pour l'opportunité que vous nous donnez. Je voudrais bien te titoyer pour être très amical. Pas de souci. Digital Akili, c'est un concept que nous avons conçu il y a dix ans, avant même que je ne puisse quitter le pays, avec un de mes amis, qui lui est informaticien, technicien, ingénieur, mais moi je ne le suis pas. Mais dans un esprit de collaboration, moi animé par un esprit de business, lui animé par son esprit de créativité, nous nous sommes en espoir rencontrés et nous avons commencé à discuter au sujet de ce projet. Et on a beaucoup développé ce projet, on a fait des théories, on a essayé de nuancer les choses, jusqu'à ce que Dieu a fait grâce. Je suis allé aux États-Unis et j'ai immigré là-bas depuis 2014. Et depuis lors, nous avons commencé maintenant à se débrouiller. Comment, n'est-ce pas, rendre ces rêves-là une réalité ? Alors, de prime abord, il faut les moyens. Les moyens, il faut les réunir de la manière dont nous passions faire l'affaire. Bon. On a cherché les moyens, les moyens ne venaient toujours pas. Douze ans plus tard, je suis tombé dans le collimateur de certains partenaires coréens, des amis coréens. Nous nous sommes rencontrés et nous avons développé. Je les ai amenés même ici et eux aussi m'ont fait, n'est-ce pas, des offres. Et ils m'avaient proposé 40 000 ordinateurs. Mais les moyens, il fallait réunir les moyens pour déplacer les 40 000 ordinateurs jusqu'au Congo. Comme ça, je pouvais faire ce que je veux. Alors, pour eux, c'était que nous aménons les ordinateurs, on les vend et on partage les dividendes. Mais, pour eux, mais pour moi, c'était que je puisse revoir mon ami pour lui dire que non, le moment est venu pour nous de réaliser notre rêve. C'est-à-dire, c'est-à-dire quoi ? Implémenter les salles informatiques dans les écoles. Donner la chance à tous les enfants de manipuler l'ordinateur. Puisque nous avons constaté que beaucoup de gens qui étudient dans les écoles informatiques, ils sortent sans connaissance de cause. Et la plupart des informaticiens au Congo sont des autodidactes. La plupart ? La plupart. Je peux dire que 90% sont autodidactes. Ils n'ont pas eu la maîtrise de l'appareil ou de leur connaissance à l'école. Ce sont des choses qui se sont débrouillées. Et même avec l'ordinateur que son père lui a donné ou son oncle lui a envoyé de l'étranger. Ou un débrouillard, il va toujours au cyber en assistant. Un ami qui a un cybercafé, il a essayé d'apprendre. Je sais qu'il a... En tout cas, la majorité sont autodidactes. Mais parlez-nous maintenant du projet en question. Comment se décline le projet Akil Digital ? Bon, Digital a acquis le numérique. C'est ça le projet. C'est un projet qui consiste à implémenter les salles informatiques ou construire des salles informatiques dans les écoles. Alors, nous avions eu un contrat avec les écoles conventionnées catholiques. Les catholiques nous ont ouvert les portes et nous avons dû signer le contrat pour faire de ce projet à travers la République. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qu'il fallait démontrer, il fallait montrer les échantillons pour qu'ils soient convaincus de ce que nous devons faire. Alors, la technicité nous l'avions, l'imagination nous l'avions, mais nous n'avions pas assez de moyens. Alors, moi je suis rentré aux États-Unis, puisque le temps, les Coréens, pour que j'ai les moyens qui ne sont pas venus à temps, les Coréens se sont refroidis. Moi, je suis rentré aux États-Unis et comme j'avais toujours le projet à cœur, je suis allé chercher d'autres partenaires. Et là, je suis allé trouver un partenaire qui, lui, a plus de 20 ans d'expérience dans un projet similaire. Donc, comme on dit, quand tu as la vision, Dieu va pouvoir la provision. Donc, je me suis rencontré avec un couple américain, mais d'origine indo-chinoise. Alors, ces couples-là, la dame est professeure des universités à Houston. Et l'homme est homme d'affaires dans le domaine informatique. Et lui, il implémente déjà ce type de salles en Inde, en Chine, au Cambodge, à Singapour. Et ils font déjà cela il y a 20 ans. Alors, nous nous sommes rencontrés. Un partenaire d'État. Oui, en fait, puisqu'il n'apporte non seulement le moyen. Il ne finance pas non seulement avec le moyen, mais avec aussi la technicité et la nouvelle technologie. Puisqu'ils ont déjà même une application sur l'éducation. Donc, eux, tout ce qu'ils font, c'est autour de l'éducation. Et comme nous aussi, on est souciés de l'éducation. Et leur cible, c'est l'accessibilité au matériel informatique pour des populations qui n'ont pas assez de moyens. Des moyens. Ce qui a, n'est-ce pas, trouvé notre souci. Et nous nous sommes rassemblés, comme on dit, qui s'assemblent, s'assemblent, s'assemblent. Alors, nous nous sommes rencontrés. On a débattu. On a été d'accord sur certains points. Et on a fait une joint-aventure avec ma compagnie des États-Unis. Aux États-Unis, c'est Akili Digital, LLC. Mais ici, c'est Digital Akili SRL. Alors, on a fait une joint-aventure. Leur entreprise, c'est Trulip. Et Trulip même, c'est une entreprise. C'est aussi le nom d'un logiciel de l'éducation. Alors, c'est aussi, nous aussi, on est Digital Akili. Et Akili, c'est aussi, n'est-ce pas, le concept du projet. D'accord, on va poser une question un peu à Lingala, pour que tout le monde nous comprenne. Monsieur Thierry Chibango, quel est l'impact ? Impact, ou bien, na Lingala, on dit quoi ? Tina, tina y a projet na Bino Ezanine ? Bon, tina projet na Bino Ezanine, ko mona, ba na nyonso ya Kongo. Surtout ba na ouya imanite, ba yé ba na ko manipule dabo ordinateur. Ba sa la pratiki ya ba teori, o ba koutanga ka. Minye minye na ba ekole na Biso, ba na ba koutanga teori, be teori kaka. Ou koutanga ba mekanisien, ba mekanisien, ou ba sima moteur ti. Ba informaticien, be ba sima ordinateur ti. Alors, Biso, souci na Biso Ezanine, a go pe sa nanou, moana, ou ti ya moussa la. Et lo kou a kou sale la, informatique wana. Ba na kaka ou bien, moutounyonso kou yé kou a dan la possibilité. Tout d'abord, les élèves. Tout d'abord, les élèves. Et puis, nous avons aussi un programme auto-robe nga, after school. C'est-à-dire que le programme after school, dans ma parent ya ba na, ba kou yé kou yé, ba na kartier. Puisque notre programme, c'est un programme de proximité. Donc, ba ekole, nyo so o ezan, ba kartier, ba ekole katholique. Koutoutoko betta liso lo, tolunto, pou sa na pe menye a l'Etat. A zwa pe, na mou ya parti ou an a po ba na ya ba ekole publikipé, ba koutanga mou lo ngon. Comme ça, que tous les enfants aient accès à l'outil informatique. Qui, aujourd'hui, c'est un impératif. Voyez-vous, l'internet est sur le marché. Internet, eza loko la wenzé. Alors, soko tiki moan an a wenzé. Oko la kisae e loko a kou ponate. Oko kouta yako michege. Nespa, puisque ga loko tanyo, soo eza an an a salite na malam. Alors, internet, soki ba na ba eko li kouman kou utilisa internet. Bakoye kou la boanya. Bakoye kou la kouma kouma krayer les entreprises. Kouma etre entrepreneur. Kouma obtenir une bonne, un bon travail. Un bon job. Bakoye kou za la ba, travailleur international. International, oui. Ozo mona. Donc, deja a partir, ya ba, 3e secondaire, biso, toko ye ba, kouman kou an kadre ba ngo. Kouman, euh, nan sa an a technicien an-ga a, 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 a directeur technique ya proje, Ki é d'ailleurs, euh, le chef de proje, yé, a zan na misala o a kou pe sa ba na wana na ba, vakans, yaya noel, vakans, yaya, yaya. Le travaux rémunérateur. Oui, parce que le travail est grand. Nous avons à Kinshasa près de 564 écoles à implémenter. Nous, à travers le pays, on a beaucoup de classes. Comment installer l'ordinateur ? En fait, il peut expliquer comment il peut se réagir. Nous avons tous les pratiques techniques. Mais avant la PC Maloba, juste une dernière question. Vous avez parlé de l'aspect entrepreneuriat. Est-ce que vous avez parlé de l'aspect entrepreneuriat? Je vais vous expliquer le concept d'ordinateur. Il y a des gens qui sont venus de l'étranger. Il y a un ordinateur et ainsi de suite. Il y a plusieurs concepts. Il y a des gens qui sont venus de l'étranger. Ah d'accord. Il y a des gens qui sont venus de l'étranger. Parce qu'il y a des gens qui sont venus de l'ordinateur. Peut-être d'occasion ou comment. Il y a des gens qui sont venus de l'étranger. La suite, ça ne me regarde pas. Vous y a des gens qui sont venus de l'étranger. Mais il y a des gens qui sont venus de l'étranger. Il y a des gens qui sont venus de l'étranger. rwana voyez-vous c'est à dire que nous amenons les ordinateurs d'abord les enfants ont accès à l'outil yam sala et si maintenant on tourne au temps que c'est bon ni ni éco qui cause à la n'a 4 ordinateurs puisque ordinateur c'est une machine qui est vide c'est qui fonctionne l'ordinateur c'est l'intelligence de l'homme alors comment est ce que les enfants peuvent mettre leur intelligence de l'aide leur intelligence dans cet ordinateur et créer de l'emploi et créer des applications créer du business ainsi de suite alors façon d'abuser à cotang sa informatique et pas d'abuser et a déjà donc dépassé il a la raté c'est la théorie puis ces limites là mais nous voulons mettre quelque chose alors les enfants ce qu'on peut si mon amour qu'il téléphone au goya lobby à l'action d'application aux téléphones à yotica qu'on y est bâti mais vous toupez atteigne ici à moitié y est moco aï voilà géniosité voilà alors si on met un ordinateur devant l'enfant avec des programmes spécifiques l'enfant va développer son intelligence c'est pourquoi puis sotéo ça va donc et puis sotéo paix sanné maillée avec un outil de travail de créativité des conceptions de d'épanouissement et de développement merci beaucoup monsieur thierry qui est l'initiateur et le responsable numéro un de digital akili srl on va bien donner la parole à monsieur l'andri chileu qui est directeur technique et chef de projet de digital akili lui il va nous expliquer un peu la mise en oeuvre l'opérationnalisation de ce projet alors monsieur monsieur l'andri chileu bienvenue d'abord bienvenue monsieur dan alors dites nous comment se passe la partie technique comment vous vous y prenez du point de vue technique dans l'implantation des machines et dans la formation des apprenants merci monsieur dan c'est un grand plaisir de passer sur congobels c'est une première un beau cadre merci beaucoup alors le projet a été un rêve comme monsieur thierry l'a dit alors sur le plan technique nous avons fait un état des lieux de pratiquement 37 écoles à kinshasa pour avoir des échantillons des écoles pilotes dans cette école dans combien les communes dans toutes les communes dans toutes les communes de kinshasa 24 non bon moi je parle en termes de districts alors nous avons sélectionné quelques écoles pilotes que nous allons implémenter dans peu de temps alors nous avons dégagé les études de faisabilité technique nous avons trouvé que ces écoles ont besoin des ordinateurs en moyenne 50 ordinateurs par école pour essayer de répondre à un ratio favorable un ordinateur un élève parce qu'un enfant doit se retrouver devant sa machine pour être libre de créer alors le projet va s'implanter dans toutes ces écoles à raison de 50 ordinateurs par école par école l'école ne dépense rien l'école nous disponibilise c'est juste un local que nous on aménage on amène toutes les installations électriques réseau sanitaire la plomberie parce qu'il faut de l'eau il faut laver il faut tout ça on met la peinture on amène tous les mobiliers chaises table rac ordinateur complet tout l'école ne dépense aucun ça c'est la partie investissement mais non avec les 50 ordinateurs nous les mettons à la disposition de l'école c'est le professeur de l'école après avoir donné la technique qui vient encadrer les enfants dans la salle informatique mais assisté par nos encadreurs parce qu'il faut amener un plus parce qu'il faut pas négliger les programmes national dont notre programme c'est d'amener un plus au potentiel créatif de nos enfants est-ce que vous n'allez pas former d'abord les enseignants des écoles avant qu'ils ne puissent parce que eux mêmes déjà ils sont en train de s'auto former ensemble avec nos encadreurs quand ils font l'encadrement là parce qu'ils sont plus théoriques sont plus théoriques maintenant on leur apporte le matériel pratique matériel pratique alors quels sont les programmes prévus pour les enseignements des 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 enfants le le programme n'est pas aussi étrange que celui que nous avons le programme national mais nous avons à nous avons à mener une plus value nous voulons aller en profondeur oui parce que notre programme national est plus bureautique ah oui c'est à dire le mécanicien à prendre le web comme le celui qui fait la coupe et couture comme celui qui fait la commerciale comme celui qui fait la littéraire comme celui qui fait le scientifique alors nous avons à mener juste cette séparation là il ya une nette démarcation un mécanicien n'a pas besoin d'aller en profondeur avec wad ou excel il a des programmes spécifiques liés à la mécanique à la créativité au 3d à la dim à la à la démonstration de la géométrie lui il est plus dans la géométrie conception des blocs moteurs conception des pièces tout ça on les fait aujourd'hui à l'ordinateur c'est pourquoi nous avons un concept nous que l'informatique aujourd'hui pour nos générations les générations de nos enfants aujourd'hui ce n'est pas une nouvelle technologie ils sont nés dans cette technologie c'est pas nouveau pour eux ils sont nés avec c'est comme ça que je soutiens la idée mais c'est lui vous donnez votre téléphone à votre enfant c'est pas nouveau pour lui il a deux coups vous savez nous notre technologie à l'époque c'était les tourner disques mais pour eux ce n'est pas une nouvelle technologie si ils sont nés avec c'est la technologie de leur époque alors il faut leur apporter il faut le canaliser pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne comment ça crée de l'emploi comment ça peut me rendre aussi riche que les autres à l'enfant d'ailleurs zuckerberg et autres qui ont créé des sites ou des plateformes de communication est-ce que vous il y aura aussi une connexion internet il y aura la connexion internet connexion internet il y aura la correction internet qui sera vraiment sécurisé sur gratuit gratuit juste pour l'encadrement de sites et entrer à l'éducation alors papa au yo basali courant d'abus son avant d'akou les parents envoient déjà les enfants à l'école c'est-à-dire ban a déjà basa des gens à l'école mais non il faut que les parents donne un peu une une largesse dedans aux enfants parce que il faut pas que les enfants puissent souvent être dans la distraction après les cours c'est pour jouer nous voulons un peu le pousser au travail à la créativité il y aura des cours comme on dirait là il subit qu'il y a un after school après les cours on va encadrer certains enfants nous allons trier parce que c'est pas tout le monde qui a appelé à faire l'informatique bien sûr il y a ceux là qui vont aller en profondeur avec l'informatique il y a ceux là qui vont aller juste dans le professionnalisme de l'informatique parce que l'informatique c'est un métier mais c'est un métier qui prend tous les autres métiers c'est-à-dire quand quelqu'un fait la comptabilité et le commercial par exemple tous les cours qu'il a pris dans sa filière de commercial il peut le résumer dans un logiciel dans une application de gestion sur ordinateur quand il termine la sixième déjà il est aide comptable aujourd'hui nous avons des problèmes nos enfants terminent en sixième commercial aucune entreprise ne peut le prendre pourquoi je ne sais pas ce qu'on nous même nous nous rendons compte que nous n'avons pas formé c'est maintenant que nous le dis ok non il est bien il est formé j'ai juste on ne sait pas canaliser sa connaissance dans un outil qu'il soit agréable et utile à la société alors vous avez évoqué un aspect que je trouve important dans l'éducation moderne il faut que chaque enfant soit en contact permanent avec un ordinateur pour dire chaque élève un élève un ordinateur oui ça répond ça résoudre les autres ou de problème ni exact au résoudre des problèmes il ya comme sa nana et loko yamusa c'est comme un enfant qui a comme on dit même la bible dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche mais comme tous les parents n'ont pas le moyen d'acheter un ordinateur une tablette à chaque enfant si vous en avez cinq sept qui étudient donc il faut cet ordinateur dix tablettes à la maison vous voyez aussi c'est que ça coûte c'est compliqué c'est comme ça que nous le me disponibilisons ses ordinateurs sont à la disponibilité à la disponibilité entière des élèves merci beaucoup monsieur landry qu'il est où est ce qu'il ya un aspect technique à ajouter ou bien l'aspect technique c'est pratiquement le courant qui nous fait défaut le courant qui dans la plupart des cas mais nous avons pris ça en charge c'est à dire nous avons un système backup batterie panneau solaire c'est à dire de ce côté là nous allons demander un peu une amélioration de la dessert et l'énergie parce que sans le courant nous ne pouvons pas fonctionner mais n'ayant moins techniquement nous avons résolu le problème pour ne pas consommer trop le courant nous avons fait un système à clients légers c'est à dire les techniciens comprendront je peux avoir des unités centrales mais qui partagent les ressources sur 50 moniteurs c'est pour éviter que je puisse me retrouver avec une facture salée à la fin du mois avec la snelles dont je peux consommer 90% de ce qu'une salle une ordinateur normal consomme c'est comme ça que vous avez vu que vous verrez dans nos images que nous avons vraiment 50 salles qui fonctionnent huit heures du temps en autonomie sans courant sans snelles huit heures du temps huit heures du temps en autonomie ces batteries doivent être rechargées quand même c'est comme ça que nous avons besoin de la snelles merci beaucoup monsieur landry chileu directeur technique mais peut-être je pourrais revenir vers vous avant la fin de l'émission alors monsieur monsieur thierry dites nous un peu comment ça se passe avec l'état puisque vous dites que vous avez ciblé les écoles conventionnées comment ça se passe avec l'état congolais bon en fait l'état congolais n'est pas aussi facile à aborder puisque je vous ai dit que j'avais j'avais une offre des 40 mille ordinateurs et j'étais venu en 2022 j'ai cherché comment rencontrer les ministres de l'épesté j'avais fait six mois je n'ai pas rencontré donc on m'a fait marcher marcher donc ses collaborateurs m'ont fait marcher je n'ai pas vu enfin et le temps que je faisais pour rencontrer les ministres et lui expliquer la quintessence du projet mes partenaires étaient à eu ils ont eu froid parce que moi je pensais que l'état était un bon partenaire pour m'aider à faire venir les cas les quarante mille ordinateurs et puis commencer le projet discuter autour du projet mais hélas alors l'état congolais ce que nous demandons c'est son accompagnement parce qu'il ya des endroits où nous devons aller où les populations ne seront pas à mesure de prendre en charge les parents ne seront pas à mesure de prendre en charge leurs enfants et nous avons besoin de la subvention de l'état l'état congolais nous attendons que le nouveau gouvernement sorte nous allons nous approcher de lui de l'état et voir à quelle mesure nous allons collaborer on ne peut pas réussir c'est pour ces ces méga projets sans sans l'état mais d'ailleurs les écoles sont les écoles conventionnées calétoïques sont sans les écoles de l'état de l'état alors mais à quel niveau vous avez besoin de quel est quel est le besoin que vous avez en que vous demandez par exemple à l'état congolais bon vous voyez c'est un projet d'abord qui touche l'éducation et à les prix pour que pour l'accès à ce programme ce sont des prix que nous en fait c'est l'argent qui est quelqu'un peut mettre laisser méga pour une journée mais que nous nous demandons pour tout un mois en fait ce sont des prix vraiment abordables pour le moindre parent qui n'a pas assez assez de moyens de moyens c'est pourquoi nous amenons ce projet dans les écoles catholiques conventionnées bien sûr nous sommes aussi dans les écoles catholiques privées mais c'est les conventionnées avec lequel que nous avons commencé et c'est avec nous voulons cheminer et puis nous voulons beaucoup plus nous voulons élargir notre notre champ d'action avec toutes les écoles des kimbanguistes des protestants de l'état nous voulons en fait notre nos portes sont grandement ouvertes pour ceux qui veulent en savoir plus ils pourront nous contacter mais l'état nous avons besoin de l'état puisque l'état c'est notre c'est notre papa c'est c'est notre patron donc sans lui il ya l'acheminement de matériel il ya beaucoup d'ordinateurs qui vont venir ici nous allons créer de l'emploi c'est avec ce projet dans à l'horizon de deux à l'horizon 2030 nous pouvons créer plus de dix mille plus de dix mille ans pour un plus de dix mille emplois alors ce n'est pas aussi facile alors pour arriver à tout ça il faut que le temps nous soutiennent donc à subventionner par exemple le paiement de frais pour les écoles dans les quartiers réculés ou dans des milieux ruraux où les parents n'ont pas de l'emploi par exemple et aussi subventionner les taxes voyez vous puisque c'est l'éducation c'est nous apportons la qualité à la gratuité voyez vous les chefs de l'état n'est ce pas dans son initiative dans ses initiatives il a et il a ouvert la la porte de la gratuité qui était quasiment bloquée et la qualité de l'enseignement a besoin de la qualité alors ce projet vient donc donner les coups de pouce à la qualité de l'enseignement pour accompagner la gratuité de l'enseignement voyez vous puisque j'ai vu bon les gens qui font des blablabla ils critiquent toujours la gratuité qu'on sort eh ben bon c'est bien de critiquer mais c'est mieux de donner son apport voyez vous alors oui donc nous nous soutenons la gratuité à 100% mais avec la qualité la qualité à un prix à payer alors l'état doit intervenir en ces lieux là et aussi je vais souligner le 145 territoires le projet de 100 de développement de 145 territoires c'est un projet qui a besoin de ce programme parce que dans toutes les écoles que nous nous sommes d'ici le chef de nous voulons nous approcher du chef de l'état pour qu'il nous donne c'était parce que nous sommes nous avons la capacité de notre capacité de déploiement dans un dans une durée d'une année nous pouvons réaliser dix salles de classe d'en fait dix écoles dans chaque territoire au moins dix écoles dans chaque territoire dix écoles oui oui nous avons de 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 grands partenaires nous avons les 1450 nous avons les nouveaux comme partenaires directs qui nous fournit les ordinateurs ils nous ont dit il n'y a pas de problème ils nous ont nous avons nous avons discuté avec les partenaires les partenaires que nous avons true leap a derrière lui des grands partenaires des très grands voyez-vous il a hp il a acer il a le nouveau et le nouveau c'est pointé le premier est celui qui nous fournit les ordinateurs alors il est question qu'on nous donne l'opportunité et nous nous allons nous déployer alors notre capacité de déploiement pour démontrer au chef de l'état que son projet ou son concept puisqu'il lance les concepts et c'est la population qui doit donner le contenu il est visionnaire et nous nous avons saisi l'opportunité avant les élections je vais intervenir aux états unis en belgique j'ai entendu il n'a il ne parle que de la numérisation et la numérisation comment on va y atteindre ça non pas sans formation sans que les enfants soient bien formés alors les enfants doivent d'abord être bien formés à l'école et puis dès qu'ils deviennent au niveau d'être employés eh ben ils vont rendre les tâches faciles maintenant on peut donner les concepts on peut amener les ordinateurs on peut donner les ordinateurs dans les sociétés mais les gens qui les utilisent ne savent pas les utiliser et après quelques semaines ça devient des caisses des caisses foutues et ça ne tient plus à rien alors si les enfants qui utilisent déjà l'ordinateur à l'école ils en savent déjà l'importance qui peut laisser son téléphone par terre personne pourquoi puisque vous connaissez ce que vous avez mis dedans vous avez des messages vous avez des vous avez vos whatsapp vos contacts que vous devez protéger n'est ce pas alors de même aussi l'ordinateur si l'enfant met son intelligence dedans il faudra pas il ne voudra pas que cette intelligence là puisse se volatiliser comme ça c'est pourquoi nous avons besoin si nous disons que ce projet n'est pas gratuit n'est pas un don c'est pour pérenniser le projet c'est pour que le projet dure aussi longtemps qu'il le pourra parce que il y a de l'intérêt qui sort dedans il ya des ingénieurs qui vont sortir de ce projet il ya des entrepreneurs il ya des pdg qui sortiront de ces projets là puisque c'est comme ça que l'ordinateur est utilisé l'internet nous devons apprendre à nos enfants qu'est ce que l'internet doit produire l'internet ne produit pas seulement des insanités sur tik tok sur youtube des insultes ou seulement des émissions politiques non l'internet produit de l'argent les jeunes gens peuvent créer des boutiques en ligne ils peuvent vendre ils peuvent acheter ils peuvent travailler en étant au congo ils étaient en train de travailler ailleurs donc nous avons des professeurs même des professeurs aux états unis des professeurs congolais qui sont à mesure d'amener nos enfants à ces niveaux là qu'ils soient qui donc on les on les je veux dire le trend on les forme pour qu'ils passent au test des cisco et qu'ils puissent avoir des brevets des cisco pour qu'ils travaillent à l'échelle internationale en étant chez eux à la maison en étant à la maison ils peuvent travailler nous avons ce programme là alors ce sont ces programmes qu'on doit amener et le pays en a besoin il ya la cybersécurité il ya l'intelligence artificielle il ya toutes ces histoires là donc nous avons des gens qui sont très volontiers très volontiers à nous accompagner des congolais comme des étrangers avec qui nous sommes dans la plateforme et ceux qui ne sont même pas dans la plateforme que j'ai intéressé que je connais qui sont aujourd'hui prêts à donner les cours en ligne puisqu'il est donc déjà ils ont des milliers des milliers d'étudiants à travers le monde et ils sont bien placés aux états unis je leur j'ai échangé avec eux ils sont d'accord de donner ce cours là avec notre salle puisque ce sont des salles multimédia dans toutes les salles il ya les rétroprojecteurs et un écran n'est ce pas électronique donc on peut avoir un professeur qui donne cours dans son centre dans son écoles en live à travers le programme true leap donc nous avons c'est la technologie que nous sommes en train d'amener il ya bien des choses que si on doit tout énumérer ici l'émission ne se terminera pas l'émission ne se terminera pas il ya beaucoup 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 des projets et l'émission ne se terminera pas alors vous allez presque reprendre à toutes mes questions vous avez ramassé vraiment parce que toutes mes questions mais alors dites nous quelles sont les perspectives d'avenir de digital acquis tout d'abord c'est de d'atteindre d'abord notre défi puisque nous avons déjà démontré nos salles d'échantillons au lycée tobongissa c'est qu'ils c'est qu'ils veulent voir ce que nous avons déjà fait et ils peuvent aller au lycée tobongissa ils peuvent aller à au collège elika à la gommé lycée tobong sangal yema ils vont voir déjà la qualité des salles et je crois que vous avez les images que vous pouvez voir balancer pour que les gens voient déjà ce que nous avons fait et nous sommes en train de le faire alors nous voulons atteindre d'ici la rentrée prochaine au moins 60 écoles puisque nous avons les écoles conventionnées et nous avons aussi les écoles privées catholiques alors pour les écoles conventionnées catholiques nous avons nous devons atteindre 37 écoles et les écoles privées au moins 44 écoles donc ça c'est au mois de septembre pour que l'année prochaine nous lançons avec le reste alors à l'horizon 2000 à l'horizon de cinq ans nous nous sommes donné les défis d'atteindre au moins mille écoles pour une mienne avec nos propres moyens puisque à l'horizon à l'horizon de quelle année cinq ans cinq ans nous voulons atteindre mille écoles mais si nous avons un partenaire comme le gouvernement congolais comme l'état nous pouvons aller plus loin et je sais que le président c'est 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 un visionnaire si on peut lui parvenir cette émission nous sommes disposés à l'accompagner et à rendre son rêve du numérique une vraie réalité et aussi j'informe que nous sommes en train de déjà de réfléchir après notre étape pilote nous allons maintenant organiser aussi un salon d'exposition pour présenter la globalité du projet et tous nos partenaires viendront exposer entre autres les nouveaux acer ces compagnies là viendront exposer dans le stand et toutes les écoles qui qui sont que nous allons né ce pas implanter et à implémenter les salles vont aussi venir exposer pour le gain des causes alors nous aurons besoin des partenaires locaux pour que tout ce là tout ce là qui puisse nous accompagner et surtout le gouvernement le 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 en fait le but de ces salons là ce quoi c'est discuter et penser à un nouveau programme dans les écoles pour que le programme national soit plus ou moins flexible chaque jour ou chaque semaine vous pouvez voir dans votre téléphone on vous demande la mise à jour alors la vitesse de l'informatique ou de l'information est tellement accélérée qu'on a besoin de faire des mises à jour à tout moment alors je ne sais pas quand est-ce que le programme de l'informatique a connu sa mise à jour ici au Congo alors nous voulons essayer de réfléchir pour que le gouvernement l'état c'est pourquoi on dit que l'état il est tout pour ce projet donc avec l'état il va qu'il nous donne les manettes pour qu'on soit à mesure de faire la mise à jour même chaque année voyez-vous chaque année ou chaque instant qu'il y a une nouvelle un nouveau concept qui sort et que nous puissions aussi l'adapter à l'éducation de nos enfants parlant de monsieur Landry a parlé de la question de 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 l'électricité l'air dc aujourd'hui est desservi à 15% de 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 avec à 15% de l'énergie électrique bon je ne vous laisse pas finir cette question puisque nous quand nous sommes venus et je sais que la plupart des gens qui ont amené des projets similaires peut-être qu'ils ont abandonné à cause du problème de l'énergie alors nous avions déjà nous avions déjà réfléchi à ça et la solution c'est 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 le panneau solaire et le système de backup que Landry a essayé d'expliquer c'est à dire que dans chaque salle il y a au moins quatre batteries qui ont une autonomie de huit heures si le courant n'est pas là dès que le courant rentre il se charge automatiquement dès qu'il y a interruption du courant et il prenne en charge les machines sans problème et nous avons comme Landry l'a expliqué ce système nous avons créé ce système là des clients légers pour diminuer il a il a dit 80% mais non c'est 20% des charges il a il a dit le contraire c'est à dire que le 20% nous consommons le 20% le 20% ou le 10% des charges normales n'est ce pas c'est à dire que avec ce système là nous pouvons alimenter nos salles à l'intérieur du pays là où les courants n'existent pas nous allons nous allons n'est ce pas alimenter nos batteries avec les les panneaux solaires à moindre coût maintenant le problème qui est plus important et que nous recourons encore à l'état c'est l'internet l'accès à l'internet puisque l'internet est trop cher au congo mais il ya des solutions que nous avons dans nos valises que nous devrions échanger avec les autorités des tutelles c'est pourquoi le pourquoi de ces salons d'exposé des expositions pour proposer toutes ces solutions palliative et rapide c'est pourquoi afin que nous comptons le réaliser au mois d'octobre d'octobre début début novembre fin octobre début novembre 2024 ouais ça ça va coincider avec le premier anniversaire de notre première salle première salle implanté en rdc en rdc au mois d'octobre le 24 inauguré le 24 octobre 2023 2023 voilà merci on est en train de finir je pense que on est en train d'épouser toutes les matières monsieur l'andri tchillé vous êtes chef de projet alors vous avez messieurs thierry nous a parlé particulièrement du projet backup vous en avez parlé un peu de façon linéaire superficie est ce que vous pouvez aller dans les détails comme il a dit lui-même question de l'it contre cette difficulté de courant électrique parce que votre projet c'est pour tous les tous les 145 territoires ben si mes prédans c'est vrai que un ordinateur ne peut pas fonctionner sans courant les courants c'est un facteur majeur pour le développement d'un pays alors nous avons nous dimensionnons nos salles et nos charges en fonction du besoin de chaque école vous devez retenir qu'il ya des écoles qui n'auront pas seulement une seule salle c'est par rapport au nombre d'élèves parce qu'il ya des écoles à kinshasa ou au congo où vous trouvez 5000 élèves dans une école alors ces salles auront besoin de cas vous construisez les salles au sein des écoles vous utilisez les mêmes salles lorsqu'il ya des salles disponibles nous les aménageons et nous les équipons s'il n'y a pas de salles nous construisons la salle nous mêmes alors nous prenons en charge aussi l'effectif parce que si vous avez 5000 élèves dont il nous faut tout un tout un parc de panneaux parce que là il faut quatre cinq salles dans une seule école parce que on doit respecter les ratios les ratios internationaux c'est un élève un ordinateur alors nous répondons à ces normes là c'est comme ça que le problème du courant en tout cas à l'intérieur nous avons pris c'est surtout à l'intérieur du pays nous avons ce problème nous avons pris ça en charge à kinshasa il ya des endroits où il ya des courants permanents là nous avons diminué un peu la charge c'est pour compenser la perte que nous subissons de l'autre côté donc ce côté là nous sommes dit avant que l'on puisse arranger améliorer la desserte en électricité nous devons avancer parce que sans courant nous sommes obligés de recourir au groupe électrogène ça devient une charge supplémentaire à l'école ou au projet alors pour éliminer cette charge là nous nous accompagnons de panneaux nous accompagnons de batterie lithium et les ordinateurs fonctionnent sans problème c'est les difficultés vont rencontrer sont uniquement liés des difficultés techniques sont uniquement liés au problème d'électricité oui la grande difficulté c'est l'électricité la deuxième difficulté c'est peut-être la disponibilité des salles mais là nous sommes dit bon on peut pas croiser les bras parce qu'une école n'a pas de salle nous allons nous mêmes construire la salle nous prenons les écoles il n'y a pas de préférence même une école qui n'a que 50 élèves aura 50 ordinateurs 50 élèves 50 ordinateurs alors cela qui ont plus parce que vous savez des écoles c'est 1000 2000 élèves alors nous avons essayé d'ajouter le nombre d'écoles et le nombre de machines pour essayer un peu de répondre à ces rats sur la et à essayer de bien manager la rotation des horaires pour que chaque enfant se sente considéré par les programmes mais parlant des écoles et des écoles primaires et des écoles secondaires quel est votre cible préférentielle nous n'avons pas de cible préférentielle nous avons pris la cinéma dans sa globalité mais avec les réalités de terrain nous avons commencé par les secondaires nous avons commencé par les secondaires mais nous sommes déjà dans des réclamations permanentes des gestionnaires et des directrices des écoles primaires alors nous devons commencer à la base c'est comme ça que nous nous demandons l'intervention de l'état je ne peux pas les demander de soutenir le projet à l'école primaire alors que le chef de l'état a dit que ça soit été gratuit et pour notre bonne volonté nous avons amené une salle gratuitement l'école n'a rien dépensé nous avons besoin de l'état mais non nous avons amené qu'est ce qu'on fait pour pérenniser les projets et les écoles secondaires se rédiquez l'enseignement dans la globalité et l'université plutôt les universités sont dans le pipeline parce que nous avons déjà fait l'état des lieux de quelques universités à nous connaissons ce qu'il faut amener nous sommes dans les négociations pour arriver à arrondir les angles et que le machin et les projets commencent à l'université c'est parce que les universités n'ont pas le même besoin que les écoles primaires et secondaires là il faut amener une technologie est un peu évolué un peu évolué la recherche la codification et l'école de codification le langage de programmation il faut amener à l'université à ce jour vous avez déjà implanté les salles dans combien d'écoles et combien d'élèves sont bénéficiaires combien d'enfants sont bénéficiaires bon nous avons dit que nous avons nous avons deux salles déjà installées à kinshasa et nous avons déjà le matin on déploie déjà le matériel de cinq autres salles puisque on avait fait ma venir le matériel par avion pour pour juste la démonstration à l'étape de démonstration étant finie nous attendons l'arrivée de matériel pour autre en six salles qui doit déjà arriver d'ici le mois d'avril en six salles oui alors c'est à dire que nos équipes vont commencer à se déployer quand on a parlé de l'emploi même le système de backup dont on a parlé c'est un emploi qu'on doit créer puisque même dans nos maisons les gens ont besoin de ces systèmes là pour garder un peu d'énergie ne serait ce qu'en attendant que les délestages ou le courant reviennent donc les gens peuvent solliciter aussi ce service là nous pouvons leur vendre c'est pourquoi avec les jeunes gens les élèves que nous allons former ils seront en mesure de faire ce travail dans les familles et qu'on sort encore il y aura les agents marketing qui vont commencer à proposer ce marché il y aura aussi des techniciens qui vont suivre avec le travail dans les maisons c'est à dire que nous voulons dès maintenant encadrer nos élèves pendant les vacances ils seront vraiment très très occupés à travailler très très occupé ouais ouais alors on va finir ce qu'on a fait presque une heure du temps avec un dernier message monsieur thierry tibango vous êtes le patron dites nous en vous adressant je pense que je vais vous regarder la caméra un petit mot aux autorités congolaises par rapport à ce projet ça sera justement votre dernière intervention bon tout d'abord le message c'est d'encourager d'abord les enfants de s'approprier le projet et d'aimer le travail nos programmes nous selon nous proposons que les enfants puissent aller jusqu'à 15 heures parce qu'ils doivent encore entrer et rester à l'école manipuler aussi longtemps l'ordinateur et se familiariser avec tout ça au le deuxième message s'adresse aux parents le parent doivent s'impliquer il y aura des frais que des frais à payer pour soutenir le projet ce sont des fois qui ne vont pas leur casser la tête ce sont des frais très abordables et d'ailleurs les enfants dépensent chaque jour pour acheter du sucré à l'école mais ça ça sera pour leur avenir l'autorité c'est nous aider avec les autorisations de fonctionnement pour que nous soyons nous puissions fonctionner dans la légalité tout d'abord et qu'ils puissent nous et que l'autorité puisse nous aider et qu'elle puisse nous aider n'est ce pas à avoir ces autorisations facilement sans beaucoup trop de gymnastique et puis notre demande c'est l'implication de la personne elle-même le visionnaire du numérique le chef de l'état il a lancé les concepts et ben nous nous avons nous avons n'est ce pas le saisis le bas la balle au bon comment la balle au bon nous voudrions son assistance et d'ailleurs les dîners nous sollicitons son patron en fait les le salon d'exposition nous voudrions que cela soit sous son patronage et que ce projet même soit patronné par lui-même puisque c'est son appel nous sommes venus sinon on s'est contenté dans notre confort de l'autre côté mais nous sommes venus ici c'est pour lui tenir un coup de pouce l'accompagner dans sa démarche chacun à son combat les politiciens l'accompagnent de leur manière et nous à tant qu'entrepreneurs nous voulons l'accompagner n'est ce pas dans ce sens là donc ce projet va créer de l'emploi direct et indirect ce projet va former les congolais ce projet va développer les congolais ce projet va créer des créateurs d'emplois des encadreurs des enseignants des dons en tout cas ce projet est très et très large mais sur le chef de l'état vous avez intérêt de nous de nous soutenir puisque si vous vous dites un mot bon la suite ça sera facile merci beaucoup monsieur dan monsieur merci beaucoup congo buzz c'est un plaisir j'ai toujours regardé vos images sur youtube aujourd'hui je suis moi même sur le plateau ben c'est fantastique c'est vraiment un plaisir et je crois que le message va passer et nous espérons à un congo fort prospère merci beaucoup monsieur thierry tibango initiateur de digital akili sarl vous habitez vous vivez donc aux états unis d'amérique vous êtes venu comment comme vous l'avez dit donner un coup de pouce au chef de l'état surtout à la république un pas au chef de dame et à la république a fait affirmatif avec lui démocratique le chef de l'état et si c'est la république c'est la république justement vraiment merci beaucoup également monsieur l'andri tibéo directeur technique et chef de projet merci également de de faire partie de ce de ce projet combien saluateur pour pour notre pays c'est moi qui vous remercie dame un peu réel plaisir partager je vous en prie merci également à homo fortis elika christian bouca qui m'ont accompagné dans la réalisation de cette émission en tout cas ce message est lancé aux autorités c'est très important pensez-y pensez y vraiment l'avenir de notre pays va vraiment dépendre de la formation de la qualité des gens qui sortent de nos écoles c'est très 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 important en tout cas monsieur thierry tibango il est là il est sérieux ce qu'il fait c'est vraiment sérieux c'est important ça nous sera vraiment utile de voir un accompagnement pas un accompagnement pour son intérêt à lui mais pour l'intérêt de la population parce que d'ici dix ans 20 ans 30 ans ce projet peut être un grand projet générateur d'emploi j'aime mais qui va aider beaucoup de jeunes générations nos enfants peut-être à pouvoir aussi lutter contre le monsieur dan j'ai oublié de dire que les perspectives parce qu'on a parlé des écoles mais on n'a pas parlé de nombre de bénéficiaires de ce projet donc avec à nos personnes nous voulons atteindre au moins dix millions d'élèves dans le disant donc dix millions d'élèves qui puissent les deux salles ça fait trois mille six cent cinquante élèves voilà les deux écoles seulement c'est trois mille six cent cinquante élèves waouh c'est très très c'est très bénéfique et nous devons ajouter aussi deux salles dans toutes les écoles donc les deux écoles on doit ajouter deux salles ouais ouais donc à chaque école une salle une salle pour atteindre mais vous êtes aussi ouvert au partenariat privé si c'est 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 un business c'est un showbiz donc tout le monde qui veut contribuer ou investir dans ce projet il est le bienvenu c'est ça si c'est ça le nouveau concept nous aménons le projet et ben bon les congolais surtout congolais surtout congolais surtout voilà merci beaucoup monsieur thierry timan on va pas retenir longtemps votre temps est tellement précieux vous devez aller vous occuper de de nos de nos enfants de nos de nos frères petit frère petite soeur merci beaucoup monsieur l'andrit il est où merci à l'équipe qui m'a accompagné au moment et christian bouca portez vous bien et au revoir pour votre question nous sommes mais tellement 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 très très contente de cette de cet outil qui est très très louable pour nos enfants pour l'avenir de nos enfants vous savez combien de fois nous souffrons ici en rdc et surtout nos enfants souffrent basse au revoir cours informatique kaka et littéral mais mais formation normale les a la raté vraiment bo salier l'okomoko ou yueza ki toko ki toko mingi enzambapambo labino et soukakakawa te ekendelibosso pwete polo koumou ekia nambokanabiso nous sommes très flattés nous sommes vraiment très ravis de cette salle que nous vous nous aviez doté pour la formation de nos enfants je suis journaliste en tout état de cause je suis très content par cette organisation puisque il est bien connu que on peut disposer des différents diplômes dès qu'on ne maîtrise pas l'informatique on est qualifié comme un un illettré donc nos enfants doivent vraiment bénéficier de cette occasion de cette opportunité envie de renforcement des capacités au fait que cela ne soit pas une aventure que ce soit des actions concrètes palpable qui doivent qu'ils doivent refléter vraiment des bons rendements à nos enfants partout ils seront outre leurs diplômes qu'ils vont obtenir diplômes d'état certes et qu'ils possèdent qu'elles possèdent qu'elles possèdent les filles qu'elles possèdent par exemple des bagages des bagages intellectuels qui pourront montrer devant la face du monde qu'ils ont appris quelque chose de bénéfique à leur intérêt et à l'intérêt de toute la nation congolaise je vous remercie 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501